Un islam de lièvre Lundi 22 novembre Le haut qui est dans neige Le haut de sa merveillosité Le haut, le slogan général, de la neige Ralliement Capacité de la neige à s'émerveiller Capacité qu'a la neige d'être une merveille de neige Tout un islam de lièvre, quoi? Oh! Dans l'exposition Matisse à Mardi Une inconnue m'avait abordé pour me dire que l'homme de sa vie Était devenu l'homme de sa vie sur cette seule phrase Qu'il lui avait dite lors de leur première rencontre Le grand et unique thème de la peinture de Matisse Et la peinture de Matisse Cette inconnue ignorait qu'elle savait tout de moi Ou bien en avait-elle conscience Quand elle s'était éloignée J'ai vu qu'elle portait un sparadrap à la cheville A l'endroit où la chaussure frotte sur le tendon Et met la peau à vif Et je me suis rappelé comment, dans un tout autre temps de ma vie Pareille affaire de sparadrap m'avait fixé près d'un être Pour des années décisives Très jeunes années chevilles Là, cette fois, dans l'exposition Je suis resté interdit devant ce cumul Étonné pourtant que les mêmes raisons Soit tout près de produire les mêmes effets Étonné bien qu'exténué Je suis né à Paris en 1938 Et j'y ai pour essayer toujours vécu Ces trois dernières années, je les ai passés à réaliser l'exposition Matisse 1904-1917 au centre Pompidou Et écrire un livre, Il, qui paraîtra en février aux éditions P.O.L. J'écris actuellement des proses brèves Qui me permettent de m'affranchir de ce livre J'ai un très grand désir de proses brèves Nous les poètes, les meilleurs d'entre nous tout au moins, nous sommes des femmes C'est un début assez mystérieux dans Élégie à l'apostrophe C Il y a un ordre L'ordre du poétique Où les choses ne se passent quand même pas tout à fait Comme dans l'ordre du génétique Et même dans l'ordre du génétique Qui a beaucoup à dire Où il y a une telle transfusion Transgression Translation Passage d'un monde à un autre Et vice versa Tant d'aller et retour Tant d'appel à toutes les modalités de l'être au monde Que véritablement Ces divisions Dans lesquelles, encore une fois, nous avons grandi Et notamment dans le monde chrétien Mais pas que lui Alors là, sur ce terrain Ces divisions entre femmes et hommes Ne tiennent plus dans l'ordre du poétique Et c'est une des choses pour lesquelles je suis Si fier d'être un poète C'est une des choses C'est que beaucoup de catégories tombent Rilke était une femme Baudelaire était une femme Emily Dickinson aussi était une femme Être une femme Est-ce pour nous un état extrême ? Non Je sais que c'est un état basique Formidable Le mur Mon enfance N'avait-je n'eut devant moi qu'un mur Qui reculait de jour en jour Parce que j'avançais moi de jour en jour Mais la distance entre le mur et moi n'a jamais changé Il était très 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 près Et ça j'ai eu une enfance dans un étau Dans cet étau là Tu vas buter contre un mur Qui est le mur de l'écriture Que tu n'arriveras pas Il ne s'agit pas de le passer par dessus Il s'agit de passer à travers Il s'agit même de se mettre dans le mur de l'écriture Et je me suis dit tu n'y arriveras pas Je n'ai jamais pensé un instant que j'y arriverais D'ailleurs encore aujourd'hui Je ne suis pas sûr d'y être Il y a beaucoup de jours dans mon année Où je me dis décidément tu n'y es pas Il Centième partie La page Pleine d'erreurs symétriques et asymétriques Où est on ? On est devant la page Objet relativement stable qui induit dans notre corps un grand trouble Attirance, répulsion majeure, excitation, terreur, liberté, nécessitude, incertitude majeure On peut circuler, avancer, reculer devant mais non faire qu'il ne soit pas là Et si c'était on, l'objet stable devant la page soudain très mouvante, très sable Où il, circulant fixe dedans Où il, est-il à lui seul la page Où alors, est-il interdit, bien qu'un clu dans le blanc, bien qu'un but Et on, qu'attend-il The number you're calling knows you're waiting Et comment se fait-il que les mots soient sur les lieux au moment de l'action Qui les convoque Ou les autorise à être là Ou, plus troublante encore Comment se fait-il qu'il y ait de l'action sur la page en l'absence même de tout mot Quand j'ai eu 16-17 ans, je vivais dans une espèce de folie De penser que la littérature s'était arrêtée en 1910 A la rigueur apollinaire, on pouvait accepter Mais qu'au-delà, il n'y avait rien eu Et une amie m'a fait lire à ce moment-là René Char Le marteau sans maître Le marteau sans maître, ça c'était L'idée que le marteau sans maître ait pu être écrit de mon temps Enfin, il n'y a pas tout à fait écrit de mon temps Parce qu'il a dû être écrit quelques années ou très peu avant ma naissance Mais enfin quand même, le temps, ce n'est pas seulement le temps de sa vie C'est son siècle Et puis René Char était vivant et tout ça Ça, ça a été un choc Alors là, à la fois positif et négatif Parce que ça ne m'a pas facilité les choses Mais en même temps, je me suis dit Alors là, il y a aussi quelque chose De mon temps qui existe Et ça, c'était prodigieusement encourageant En même temps que très terrifiant Alors là, il y a aussi une sorte de modèle Après, j'ai du feuillet d'hypnose Qui a ajouté une dimension morale A l'écriture Et une dimension, ou plus exactement Proposait une façon écrite D'affronter les épreuves En gros, ce mot de l'époque qui était la mienne C'est-à-dire, on en sortait la guerre L'occupation par les Allemands Par les nazis plutôt que par les Allemands La translation de ça En fait, il y a d'hypnose M'a aussi amené à dire Mais on peut aussi être écrivain Des événements De son propre temps Et faire passer les événements dans le poème Tout ce qu'un écrivain au fil d'une vie Peut incorporer De son, d'images Mais aussi de l'écriture des autres Stéphrodian n'arrivait plus jamais à s'en défaire Et tant ça ressort Je peux identifier la syntaxe de Mallarmé La grammaire de Proust Les poètes américains, n'en parlons pas Je peux identifier des morceaux de Théronius Monk Intégralement dans trois vers de moi Je ne voudrais pas Mais tout est là, tout y est Vous avez travaillé une dizaine d'années sur Matisse Qu'en avez-vous rapporté ? J'en ai rapporté La possibilité D'écrire Un texte où il n'y ait plus de centre Et plus de périphérie Autrement dit, les bords Les abords Les débuts, les fins et le cœur Soit traitées techniquement de la même façon Donc de produire une surface plane Sans qu'aucun des points de cette surface Soit accentué différemment J'ai pris ça chez Cézanne J'ai pris ça chez Matisse Et je l'ai fait dans mon écriture Du moins je pense que je l'ai fait Mais c'est aux autres bien sûr de dire si j'ai fait ça Ça supposait aussi Se libérer de la structure du récit Qui persiste et perdure même parfois à l'intérieur d'un poème Je m'en suis libéré C'est très très important ça Dans René-Charles il n'y a pratiquement pas une ligne Qui ne soit encore inscrite dans l'ordre du récit Il, sixième partie There is no wind in it But there is a there there Dans le mot sun Tel qu'inventé par Michael Palmer Sombre et surexcitant Je ne vois ni soleil ni sentinelle Je vois Nu Nu comme dans unique Sans de Et le S vient évidemment de solitude A stitchless word Comme l'arme par exemple Au goût de griotte Le S va et vient de solitude A nu Sans sifflement S'attachant Se détachant pour retourner Dans Sun Il est toujours à l'ombre Et pourtant aveuglé The S detaches Attaches itself Routine Je n'ai jamais choisi L'influence J'en ai subi Et j'en subis constamment Constamment C'est à dire La façon dont Les éboueurs Le genre de bruit qu'ils font En ramassant les ordures Est une influence pour ma matinée Voilà Quand je regarde une femme traverser la rue Au carrefour Les galeries Lafayette Avec le boulevard Rossmann Qui est un des endroits Presque obligés Des points de passage obligés Pour sortir de ce quartier Je regarde Et je suis influencé Pour la semaine Je suis quelqu'un D'extrêmement influençable Et je ne choisis pas Et même les influences Les plus explicites De ma jeunesse Au renaissance Je ne l'ai pas choisie Je l'ai lu Et puis J'étais là On ne choisit pas Non plus d'aimer aussi Quand on lit vos textes Il y a un procédé Il y a un procédé Il y a une fin A l'intérieur Et ce n'est pas libre Le vers libre n'existe pas Je ne sais plus qui a dit ça Mais je trouve ça tellement beau Le vers libre n'existe pas Il n'y a pas de liberté Autrement dit Mais c'est dicté C'est dicté par la masse La masse de langue Qui s'accumule Et qui vient La prose Il n'y a pas de coupe A l'intérieur de la prose Donc En faisant Coexister Dans un même texte Les deux systèmes Qui sont tous deux Des systèmes poétiques On arrive à faire Constamment opérer La mise en tension De l'un De ces systèmes Par l'autre Et vice versa Autrement dit On retend les cordes Du texte Et on change de ton Aussi On peut Introduire Et on presque Ça donne presque Un effet de simultanéité Il y a le ton Vert Qui est un temps Ton Temps Ils sont inséparables Et puis il y a le ton Temps Prose Je tente de mettre au point Un vert très prosaïque Et je tente De mettre au point Une prose Pas Pas une prose proche du vert Mais une prose Très poème Très poème Un vert Qui aille au Rat du prosaïque Pour ne pas M'égarer Dans la séduction du vert Et dans le côté Mise en scène D'un vert Ornement Comment ? L'ornement Ce qu'on peut considérer Comme ornemental Dans un vert Comme ornemental Exactement dans un vert M'en priver Tout en écrivant En vert Et une prose La plus ductile possible Proche de la ductilité Du vert Sans aucune aspérité Où on n'arrête pas De passer D'entre différents états gazeux Différents états aqueux Différents états aériens Et c'est en travaillant Parce que tout ça Je le travaille beaucoup C'est en travaillant Tous les jours Ces différentes techniques Que j'arrive à oublier Qu'il y a différentes techniques Et il y a aussi Parfois des choses Je ne sais pas bien pourquoi Qui viennent mieux En vert Ou d'autres Qui viennent mieux Hors vert Ou transatlants Souvent en rêve Je mets les virgules d'abord Ce sont ces phrases sans mots Que je crois les plus vraies En termes d'écriture Ensuite Pleine place des bribes Comme amenées par les espaces Modulées selon leur étendue Successions de fourrires Et de détresse aléatoire Un remplissage J'écris beaucoup en rêve L'angoisse que la phrase S'arrête est telle Que j'agis comme ce conducteur De pelleteuse Dans un film soviétique Qui venait toujours Voir la femme de son coeur Assis sur sa machine Et lui parler d'amour Sans arrêter le moteur De peur qu'il tombe en panne Par exemple Cela a donné en premier J'avais l'essentiel Un tempo sous lumière Absolument froide Des espaces affiliés à l'extrême Enfin quoi le sens requis Puis avec aisance S'est posé Phare Bar Gare Station service La phrase était faite Il en faut si peu Après on peut ôter les virgules C'est tout à fait indifférent La forme demeure le fond Dans Trans-U-Trans Vous dites Souvent en rêve Je mets les virgules d'abord Je le disais pour prendre Pour étirer Pour étirer De la façon dont Dans Beethoven Dans certains mouvements Du troisième éclatatoire Étire Ce que font les cordes Avec des scherzos Très étirés Le Je J'ai dit ça Pour essayer vraiment De tendre À l'extrême Ce que je mets en oeuvre Et de travailler Avec le plus de dénuement possible Pour dire qu'à partir du moment Où on a les tempos Là il faut revenir Dans mon enfance On m'apprenait A mettre les points Et les virgules À ce que l'on pensait Être les bons endroits Chère maman Virgule Je suis heureux Sur la plage Il fait beau C'est à point Point virgule On m'expliquait tout ça J'ai grandi là-dedans Dans cette structure-là A partir de ce moment-là C'est resté Comme les indications De là où il y a des pauses De la longueur des unités Il peut y avoir deux mots Puis il faut une virgule Parfois il y a vingt mots Avant que la nécessité D'apprendre une virgule Se fasse sentir Dans le français Que l'on m'a appris D'où le fait que Comme c'est les vraies indications De pause À ce moment-là Je me suis dit Je vais les mettre Et puis après Après je mettrai les mots Souvent je me dis que J'ai reçu le rythme Des grecs Et la mélodie des américains Mais J'aime beaucoup La qualité mélodique De l'écriture Beaucoup Il y a une nécessité rythmique Les choses viennent Dans leur rythme On ne les travaille Même pratiquement pas Les choses ont un rythme Chaque chose a son rythme Ce sont des mots précis Qui ont donné naissance A certains textes Comme il Son blanc du 1 Rose des cliques Comment les mots Vous apparaissent-ils ? Quand le mot rose Par exemple Au début de rose des cliques S'est imposé Est arrivé Et En un millième de seconde J'ai entrevu Toutes les possibilités J'ai entrevu Qu'il y avait Mille possibilités A ce moment-là Ces possibilités-là Elles en interdisent d'autres Notamment Tels que ça se mettait en place Il y avait de forts effets De contraste Et une mécanique Extrêmement puissante Quand le livre La rose c'est un être Sans face et sans dos Et qui a atteint une neutralité telle Dans la pensée occidentale Et dans la poétique occidentale Qu'on peut l'assimiler à tout Et l'écarter de tout Et on ne perd jamais le fil C'est un axe Qui est tout à la fois Et le contraire de tout Donc ça motorisait Des grands écarts Constamment Et des rassemblements Autour du pivot Et dans le pivot même Mais C'était Pas calme du tout Très violent C'est très 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 violent La rose Quand le livre a été fini La mécanique Du livre A continué En moi Alors que l'écriture du livre S'est arrêtée Et Je suis resté des semaines Et des semaines Et des semaines Et même des mois Je ne sais plus Sans Pouvoir écrire Quelque chose Qui ne rentre pas Dans la mécanique Ultra puissante Qui petit à petit S'était constituée Dans ce livre Qui s'appelle Rose des clics Et avec ce livre Qui s'appelle Rose des clics Et puis j'ai trouvé Un mot Qui à lui tout seul M'a mis à l'abri De toutes les opérations Poétiques Qui sont à l'oeuvre Dans Rose des clics Ce mot c'est le mot Murmure Je me suis dit Si tu te rives à ça Tu vas produire Tu vas te libérer D'abord de Rose des clics Premier souci Ne rien faire Avant d'être libéré De Rose des clics Ne pas faire Un deuxième Rose des clics Rose des clics numéro 2 Et après pourquoi pas Numéro 5 Etc Avec le mot murmure J'étais à l'abri Je trouve que la poésie L'art en général Ce n'est jamais assez Non figuratif C'est toujours trop figuratif Donc il faut Non pas que l'art figuratif Ne soit pas l'art abstrait Mais il est figuratif A la différence de l'art non figuratif Moi Petit à petit Et en tâtonnant Parce que là je résume des choses De façon extrêmement linéaire Mais tout ça repose sur des tâtonnements Il faut quand même avoir l'humilité De dire que quand on fait un pas en avant Pour le cas on en fait un Ce qui reste à prouver D'ailleurs On fait tout de suite après 10 pas en arrière Ce n'est pas qu'on progresse gentiment Tout au long de sa ville Très loin de là Hélas Donc en tâtonnant J'en arrive à un point Où je me dis que Maintenant il faudrait que je travaille Avec les lettres Et non plus Et je prends conscience aussi De l'unité d'une lettre De la force presque égale A celle du mot Qu'ont les composants des mots C'est à dire des lettres Et donc je travaille Je sors Se sort S'expulse elle-même Comme sous l'effet de poussée volcanique Vous savez parfois Je l'ai vu ça une fois Un pavé sort du trottoir Des lettres sortent du mot Sous le fait de la poussée D'une poussée qui n'est pas moi écrivant Qui est que moi arrivé à ce stade là De l'écriture Ce qui est très différent A ce moment là Des lettres sortent Qu'est-ce qui reste Du mot sans la lettre E Ou la lettre U Ou la lettre R Des ensembles, des consonnes J'ai A l'époque aussi Je travaillais aussi Sur les alphabes et consonantiques Et très très clairement Je voyais que je pouvais A la limite Écrire un livre Rien qu'avec des consonnes Il y a Dans le métier d'écrivain Une contrainte fondamentale Qui est de ne pas perdre Son lecteur en route On va Je dis On part plus d'heure En réalité c'est moi Il faut que j'assume ça Pour le cas où ça serait une erreur Ou une illusion On va On tend de toutes ces forces A la non-figuration Qui parfois devient aussi une défiguration Et on arrive parfois A un point Où on a sommé tout le monde en chemin Y compris Le corps et la chair Du mot Qui est le corps et la chair de la vie Et où donc On ne peut plus vous suivre C'est Le cas extrême de l'écriture Il faut travailler Et là c'est là que travail intervient Le point Jusqu'où l'on peut aller Sans perdre Sans que le lecteur Se perde en route Le lecteur c'est aussi soi C'est à ce moment là Qu'on pense Et c'est le seul moment Où on pense à un lecteur C'est le seul Autrement l'écriture Ne s'adresse pas à un lecteur Ex beau Ca a été le livre De ça C'est le livre Où j'ai fait Soit imploser Soit exploser Tout ce que je pouvais Tout ce qu'il était dans mes moyens De faire Imposer ou exploser L'instinct aussi La prudence C'est de se replacer Chaque fois qu'on le peut Et dès qu'on le peut Dans un terrain inconnu T-M-C-L Un ami à moi Le poète anglais Tom Rayworth A une crise cardiaque Sa femme me téléphone Pour lui dire Tom a une crise cardiaque Etc Comme il est très très lié Avec mon ami Claude Royer Journoux On en est clair J'ai eu les consonnes De leurs deux noms Tom T-M-C-L Claude C'est venu C'est venu là sur la page C'est venu pendant que La femme de Tom me parlait Dans ma pleine angleterre Et mon livre est parti comme ça Mais après je me suis dit Alors vas-y continue Attends continue Mais je ne suis pas arrivé De temps en temps J'y suis arrivé À quelques reprises Dans Xbo Mais très peu de fois Très très peu de fois Et pourtant c'est ça Qui m'a libéré C'est ça qui a ouvert La porte du livre Ce choc linguistique là Venu d'une émotion Xbo Vous ne vous trompez pas Prononcez comme vous pouvez Ça se prononce Comme ça se découpe Il n'y a pas à donner l'exemple Je vous supplie D'inventer la prononciation Du poème Son découpage Vous ne vous tromperez pas J'ai le sentiment Que le poème N'est pas fait de mots Que l'on pose sur la page Mais qu'il est fait de mots Qui affleurent De par derrière la page Et apparaissent Ou que Si ça existait Dans notre métier Si notre métier Était comparable A celui des astronomes On aurait des instruments De plus en plus puissants Qui découvriraient Des mots Lointains De plus en plus lointains De plus en plus inconnus Eux-mêmes porteurs De réalités inconnues Mais déjà existants Que Nous ne créons rien Ex nihilo Nous A force de travail Faisons apparaître Des mots Comme à force de travail Les astronomes Localisent Les étoiles A force de calcul Et à force de déduction Mais elles sont là-bas Ce n'est pas eux Qui créent les étoiles Pour moi C'est pareil Je ne les crée pas Ils sont là-bas Et je me mets en situation Que ceux là-bas M'apparaissent Je crois qu'il y a vraiment Quelque chose de ça Dans la façon Dont je fais mon métier Moi j'écris dans l'espace Certainement Pas seulement dans le temps Comme tout le monde J'écris aussi dans l'espace Et je vais chercher Les choses là où elles sont Dans l'espace Et J'essaye de les rendre Avec le plus de fidélité possible A cet espace Où elles sont Donc Je travaille beaucoup Beaucoup L'espace De ma page Ma page comme espace Comment dire ça Je Fais en sorte Qu'elle soit Quelle est la non-existence Du cosmos La page ciel Et le ciel Pas d'angle C'est pour cela aussi Que vous supprimez Les pages Dans Dans Les numéros De pages C'est une des raisons Pour lesquelles Supprimez Les numéros De pages Dans Les numéros Je voulais Rendre S'impression D'un De vraiment D'un Continuum Complet Et à la limite Aussi Si toutes les pages Elles avaient pu être en regard Les unes des autres Et lu et accessible En même temps Et non pas successivement Les tournant Les unes après l'autre Ça que j'aurais aimé C'était techniquement Ce n'est pas possible Mais j'aurais aimé C'est une série D'ensemble Interteller Quand j'écris un marque-page Le texte de marque-page Ce que j'aime beaucoup faire Chacun de mes livres A un marque-page Je ne sors pas de l'écrit Simplement Je mets de l'écrit En marge du livre Et je mets quelque chose Qu'on peut en serre-fil Qui peut survoler le livre Qui peut être présent Un texte Distingue du livre Qui peut être présent A chaque page du texte Et qu'on peut utiliser Pour marquer chaque page De son saut De sa présence De son goutte à goutte Le support bande Les lettres En bande Comme il y a Les supports publicitaires En lumière lumineuse Dans ce quart ici Il y a beaucoup de places Comme ça À Pigalle Devant la gare Saint-Lazare Il y a beaucoup d'endroits Avec des bandes publicitaires électriques Je rêve que ce soit des poèmes Au lieu que le texte soit fixe Que c'est un lecteur Et c'est l'attention qui est mobile Là L'attention C'est l'œil du lecteur Est immobile Et c'est le texte qui est mobile J'aimerais aussi changer ça J'adorerais ça On rentre dans son corps Et on travaille ce corps Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive Que c'est le seul corps Il n'y a pas d'autre corps Je ne connais pas de corps plus corps Et de corps plus réel Et je ne connais au fond pas d'autre corps Toute autre corporalité Est moins corps pour moi Que la langue Et là aussi je suis sûr Que je ne suis pas le seul A être comme ça aujourd'hui Mais c'est là où j'en suis C'est ça que je suis Et à partir de là Je ne sais pas ce qui est moins familial Le monde est Qu'est-ce qui est extérieur Qu'est-ce qui est intérieur Je ne peux plus employer ces distinctions Mais je sais Que toute expérience humaine Y compris Celle de l'amour Est moins réelle Et moins physique Et moins mentale Et moins existante Que celle de l'écriture Ce qui ne m'est pas Sofie de la tête C'est par exemple Le problème du contemporain Et à quel point c'est difficile Énigmatique Obscur Et vraiment mort Vraiment mort Le passé est tellement Plus vivant Le passé prend vie Et le contemporain là Est quelque chose d'un corps opaque Un cadavre terrible 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 Il faut Il faut toute la journée Pénétrer un cadavre C'est Je ne sais pas Il y a des Il y a des façons Plus plaisantes De faire l'amour Mais là Il n'y a pas moyen D'échapper A cette espèce De corps à corps Terrible Horrifiant Le matin C'est ça l'écriture Pour moi tous les matins C'est quelque chose de De ce beau Le téléphone sonne Pendant le poème Pour annoncer La mort de quelqu'un Hors du poème Dans un autre poème Le bruit de quelqu'un Qui rêve Le bruit de quelqu'un Qui rêve A une femme En trench de cachemire noire Non pardon Le bruit de quelqu'un Qui rêve A une femme En trench de poplin suédé Le téléphone Peut-il sonner Hors de tout poème Le bruit Que fait la pluie La pluie fine En allumant Le plus petit briquet Du monde Le bruit de quelqu'un Il bruit de quelqu'un Sous-titrage ST' 501